Mes chers camarades, bien le bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une courte vidéo pour mettre les choses un petit peu au point sur une nouvelle polémique qui a éclaté encore une fois sur Twitter. D'ici la fin de l'année va sortir un nouveau jeu vidéo Battlefield V qui a pour thème la seconde guerre mondiale et sur la jaquette, sur une image de promotion de ce Battlefield V, on aperçoit une femme le fusil à la main. On apprend aussi que dans le jeu on pourra choisir son sexe et donc être une femme au combat. Et alors là il y a tout un tas de personnes qui sont montées au créneau en disant c'est quoi ce révisionnisme historique, les femmes elles étaient pas au front et blablabla et blablabla. Donc on va couper court à tout débat si il y avait des femmes qui se sont battues pendant la seconde guerre mondiale. Il y avait des femmes, alors déjà infirmières dans les communications, donc équine infirmière dit que ça montait au front quand même, des femmes qui faisaient de la communication, qui géraient les pièces d'artillerie. En Angleterre on avait un corps entièrement féminin qui pouvait s'occuper par exemple de tout ce qui était mécanique. Je vous rappelle que durant sa jeunesse la reine d'Angleterre, Elisabeth II, avait même fait ses classes justement dans la division mécanique. On avait des troupes féminines qui étaient dans la Royal Air Force et qui étaient chargées de faire le transit des avions entre les bases et qui souvent d'ailleurs n'étaient pas armées, ce qui fait qu'elles se faisaient flinguer assez facilement. Si on va chercher du côté de la France, il y a quand même toutes les femmes résistantes qui se sont battues et c'est pas pour rien qu'elles se sont battues et qu'elles ont donné aussi leur vie. Donc c'est quand même une insulte à leur mémoire, je trouve, d'aller les attaquer sur ce terrain-là. On peut aussi aller du côté des Russes, puisque là-bas, c'est simple, il y avait beaucoup de femmes qui étaient directement au front, qui pilotaient des tanks, qui étaient snipeuses. Tiens, par exemple, voilà, l'Odmila, qui est juste là, qui a servi après d'ailleurs pour la propagande, vu ses performances sur le terrain. Renseignez-vous sur les Sorcières de la Nuit, par exemple, qui était une unité d'aviatrices russes qui avaient des avions de merde et qui pourtant faisaient un carnage chez les Allemands. C'est les Allemands qui les ont surnommés les Sorcières de la Nuit. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que ces femmes-là ne sont pas battues pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, il n'y a rien de choquant à retrouver dans un jeu comme ça, sur la Seconde Guerre mondiale, des femmes. Et d'ailleurs, c'est même plutôt bien parce qu'on leur donne enfin une place qu'on occulte souvent. Moi, je trouve que pour une fois, c'est une bonne initiative. Et alors pour ceux qui ressortent l'argument à chaque fois du fidèlement historique, etc., j'avais déjà fait une vidéo sur Battlefield 1 et sur les raisons qui avaient pu les pousser, selon moi, à ne pas sortir les Français sur un jeu qui traite de la Première Guerre mondiale. Dans cet épisode, je vous détaillais un petit peu les ficelles aussi de marketing. Il faut bien avoir conscience que c'est un jeu vidéo. Il a pour but de se vendre. Il n'a pas pour but, surtout Battlefield, ils ne l'ont pas revendiqué, même s'ils en font leur terrain de jeu et qu'ils communiquent là-dessus d'un point de vue marketing, ce n'est pas un jeu qui a pour vocation d'être ultra fidèle historiquement. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont très très fidèles. Dans Battlefield 1, il y avait les sons de moteur d'avion, des choses comme ça. Et à côté de ça, il y a des trucs totalement fantasmés. Et puis c'est de l'histoire-spectacle pour qu'on puisse s'amuser et défourier à tout va. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'ils incluent les femmes là-dedans. C'est aussi le signe qu'il y a une évolution des mentalités. Il y a quand même beaucoup de joueuses aujourd'hui qui jouent à des jeux vidéo. Je trouve ça assez normal qu'elles puissent choisir un avatar féminin, comme elles peuvent choisir un avatar masculin si elles en ont envie. Et puis il y a des mecs qui aiment bien avoir des avatars féminins, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est bien qu'on puisse avoir le choix dans un jeu vidéo. Et ce n'est pas au nom d'une rigueur historique qui, en plus, est fausse, puisque ces femmes là, je le répète, ont participé à la Seconde Guerre mondiale, qu'il faut aller monter au créneau comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque moi, je sais que quand j'étais gamin, je jouais au Médale au Faunor, dans les premiers Médales au Faunor, il y avait des nanas, notamment, qui étaient une résistante, il me semble, dans mes souvenirs. Bref, voilà pour la petite mise au point. Je suis désolé, l'épisode ne va pas être un peu plus fouillé. C'était juste un petit coup de gueule, parce que, de mon côté, j'ai tout un week-end, des dédicaces, tout ça, qui m'attendent. Et du coup, je n'ai pas le temps de faire un truc un peu plus fouillé. J'espère que je pourrais revenir d'ailleurs là-dessus, un de ces jours, dans un épisode plus fouillé, parce que les femmes ont vraiment leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale. C'est important de le montrer et de ne pas les reléguer au second plan, comme ça a pu, souvent, être le cas. D'ailleurs, je vous invite vraiment, même si le film a des défauts, moi, j'aime beaucoup avoir Stalingrad, de Jean-Jacques Hannault. Moi, j'ai adoré. Et puis, dedans, vous verrez qu'il y a plein de femmes combattantes, et ça, c'est plutôt cool. Écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à débattre en commentaire, à lâcher le petit pouce, tout ça. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos d'histoire, bien évidemment. Salut !